Et bonjour, on est jeudi, au moment où vous voyez ça, je suis peut-être déjà dans un avion ou en train de dire Malparmigiano, un truc de genre comme ça, j'ai le droit, je suis italien, j'ai le droit d'être raciste. Voilà. Arlene est toujours là, il va nous parler de son Dex Scream. Je devais faire une petite annonce, voici le meilleur Dex Scream selon les stats, etc. Mais en fait c'est quasiment le même, vous remplacez Aliot par Magneto. Donc voilà, ça change légèrement la façon de jouer. Si vous jouez la version avec Magneto, vous êtes un peu plus flexible. Si vous jouez la version avec Aliot, allez chercher la priorité. Et je propose qu'on fasse plus de gameplay que sur celle de négatif, parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer là. C'est ça. Les gens savent, les gens sont bons, les gens sont beaux. Non, 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 non. Allez, ça c'est Harley ça. On l'invite pour parler d'une nouvelle carte, il est là en mode ouais d'accord et tout. Et il ne peut pas s'empêcher, il va tenter de nous caler son négatif. Tu as eu une vidéo sur négatif, tu arrêtes maintenant, tu arrêtes. Non, c'est que j'ai voulu aller rendre mon deck joli et j'ai oublié de sélectionner le bon. Parce que Harley se maquille avant les vidéos, il faut le savoir. J'huppe mes petits variants. Avant les vidéos, il est là comme ça. Je lui ai dit ouais, on relance. M'a dit attends, comme ça il était en train de faire ses deux de Stégron, etc. J'ai fait mes up en attendant parce que je m'occupe comme je peux. Oui, je ne la mettrais pas sur Crown City, tu vois. Justement, tu dis bah vas-y, essaye de gagner Crown City et vois à quel point je vais te bouger tes cartes là-bas. Oui, oui, c'est ça. Spider-Ram, ça va. Coup du petit cochon. Mais non, mais non, tu peux qu'on s'aide le petit cochon. C'est bon ou quoi ? Franchement, on move pour ça, ça va. En plus, j'ai Spider-Man à côté. Ah oui, mais qui me finit sur Scream. Oui, je pense. Après, ça negate. Donc Spider-Man, je le mets toujours. Du coup, est-ce que je mets Craven droite ? Est-ce que tu mets Craven droite ? Tu ne veux pas mettre un T3 et tu mettra Craven plus tard ? Oui, oui. C'est un peu trop essayer de petit. Ah, maintenant tu as Craven Nébula. Pourquoi je peux mettre Nébula là, Craven là ? Alors, je ne sais pas si Nébula droite, c'est bien. Parce que Wood Spiderham, moi, ça m'annonce quand même potentiellement du bounce. Et donc, il y a moyen qu'il puisse jouer sur Nébula et bouncer ses cartes. Et du coup, tu n'auras eu que les côtés négatifs de Thunderbolt Tower. Ce serait quoi ? Je ne sais pas. Quand on revient ce genre de là ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'en fait, en termes de place... Après, là, j'ai joué mon Spider-Man là, peut-être. Quand même Nébula à droite, en soi. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'en fait, Nébula à gauche, il a déjà deux cartes. Mais bon. Après, c'est dur avec les gens. Parce que moi, quand je joue bounce, je ne mettrai jamais Wood et Spiderham ensemble. Je les sépare. Parce que Wood, je veux le bounce et Spiderham, je ne veux pas le bounce. Ouais, mais apparemment... C'est juste junk. D'accord. Ils sont fous. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Bon, c'est en Stégron. Parfait. Ils ne ciblent pas, Stégron. Ils en envoient une au pif. Ce n'est pas la plus forte. Allez, Stégron. C'est au pif. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça sur YouTube, mais mets-y un gros coup de queue. Littéralement, c'est l'animation. Oui, bah oui. Voilà. Ça va, du coup, elle perd quand même moins 1. Oh, la pauvre Viper, quoi. Elle s'est fait assassiner, la pauvre Viper. Ça va, elle a pris un moins 2, moins 2. Et elle a pris un petit plus 2 en mode. Ça va. Kunlunkelamatake. T'inquiète. On dirait le tapoter. Tu sais, elle s'est fait tapoter comme ça le front, pas de patte. À la fin, ça fait passer dessus par 4 camions. Et à la fin, il y a quelqu'un qui me dit pas de patte. Je me demande si là, c'est pas Calum Ball à gauche. Et du coup, tu joues mal à gauche après ? Bah ouais, mais genre, il n'a plus rien. Scream, enfin là, c'est un 9. Scream peut encore grossir. Prochain tour, j'ai un petit Spider-Ham. Et si ça me clog le centre, je suis très content. Tu peux, c'est vrai, tu peux. Tu peux parce que, en soi, il y a aussi la possibilité que s'il essaye de te clog la gauche, en disant qu'il ne va pas jouer, ça peut. Ok. Le Spider-Ham, il finit soit sur Kunlum, soit sur Thunderbolt. Dans les deux cas, je suis content. Là, il va jouer à sa Titania de l'Ouptoroccus. Oh, Titania de l'Ouptoroccus, c'est pas le meilleur truc, parce que c'est quand même pas mal de points. Moon Knight, ah ! Bah, c'est dommage. Bah, la proximale va prendre un moins... Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il peut venir te le chercher, là, gauche. Bah, il peut venir me le chercher. Après, il peut venir me le chercher, mais ça reste un... C'est un 19, hein. Il faut qu'il met le 10. Bah, Statueur, ça coûte combien, tu sais ? Statueur, ça coûte 1. Il a combien de cartons ? Et Darko, c'est un 8 plus 3, c'est un 11. Bah, pourquoi 10 ? Bah, 10, il manque que 8, hein. Bah, du coup, j'ai la prio, c'est ça. Je gagne le centre, et je mets ça là. Parce qu'il y a Spider-Man Milieu, qui te donne plus 2 à Scream. Ouais, mais... Je me demande si c'est 2 pour Scream, ils sont pas plus importants. Ah, parce que si je perds... Non, parce que de toute façon, si je perds Crown... Si tu perds Crown City, tu perds 4 à chaque. Donc, je me demande si c'est pas mieux de faire... Si tu sais pas ça... Bah, non, parce que là, il bouge pas. Spider-Man bougera personne. Bah, non, il peut pas bouger. Ah, ouais, il bouge personne. T'es obligé de le jouer au milieu si tu veux que les points aillent à Scream. C'est juste, j'avais pas pensé à ça. Et après, la question, c'est... Où est-ce que tu mets ton cochon ? Moi, je pense que je mets le cochon au milieu. Ah bah non, tu le mets à droite, on est con. Tu peux forcément gagner le milieu. Bah, si je... On considère que je gagne Crown City. Ouais, mais ça, t'es obligé de partir du principe que, en fait. C'est pour ça qu'on fait so-play, pour donner un petit plus 2 et tenter une arnaque. Non, parce que, ouais, non, du coup, il est à 14 et moi, je suis à 9 avec mon 5, ça suffit pas. Moi, pour moi, c'est soit ce play-là, soit tu t'en vas. Une seule carte ? Darkhawk ? Mais Darkhawk, c'est un quoi ? C'est un 11 ? Darkhawk, c'est un 11, il nous va. Non. C'est le truc juste avant. Mais non, mais non, rien. Regarde. Non, non. Mais non ! La confiance, Darkhawk. Bah, 20. Oh, new ! Le pic-centre ! Bah, je t'avais dit. Je savais. Qu'est-ce que tu savais, pic-centre ? On l'avait dit. En plus, je... Non ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Non, t'as dit justement l'inverse, parce que si on considère qu'on gagne la gauche et du coup qu'on gagne le centre. Mais non, justement, on est que je pic-centre. Pour moi, c'était pic-centre, du coup. Bah, il faut le faire, hein. Vas-y. Moi, j'ai dit qu'un sur ces vidéos, j'étais là en connard, etc. Je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je saurais. J'ai fait une... Parce que moi, dans ma tête... Alors, après, on est sur des trucs, mais je me disais aussi qu'il pouvait tenter Clou. Genre, il faisait Clou gauche pour booster le milieu. C'est vrai qu'il y a Clou qui joue. Mais peut-être t'allais chercher trop loin. Bon, le Kingpin, on jouait ailleurs. C'est lui qui a la prio. C'est 16h. Ah, mais c'est move ! Mais peut-être qu'il pense encore que t'es négatif. C'est très drôle. Est-ce que tu le contre-snap sur Kingpin ? Parce que c'est drôle. Est-ce que tu le contre-snap sur Kingpin ? T'as pas la prio. Peu de chance qu'il joue... S'il joue... Il y a peu de chance qu'il met son truc. Alors après, moi j'avoue, il y a une raison. Elle est hyper fringe. Mais il y a une raison de Kingpin à gauche. C'est que du coup, tu t'augmentes tes chances d'avoir la prio sur script. Peut-être qu'il a snappé une gigabonnement. Mais du coup, là, c'est chiant. On l'avait dit. Ah ouais ! Oh bah ! Bonjour, excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous avez vu le respect ? Il y a un moment, j'ai Kingpin, Scream, il joue move. Bon. C'est pas que je veux te dire d'aller te faire foutre. Moi j'adore. Très gentiment. Moi j'adore. Moi je passe un très bon moment. C'est-à-dire qu'on est quand même sur la chaîne YouTube de quelqu'un qui est rend 70. Attendez, 75. Allez le Human Torch. Et du coup, il prend moins 2 et il double pas. Il prend moins 4. Il double après. Il double et là il double. Mais je le fais partir de 6 au lieu de 8 into 11. Bon, il est gros. Mais il a repris un Kingpin. Il a vachement limité parce que sinon ça aurait été un 4. Il montait à 8. Puis t'es à 11, il était à 22. Il sera à 44. Tu te rends compte qu'il aurait été à 44. Ah il aurait été énorme. Heureusement. Tu n'as pas de quoi prendre WhiteHotroom. Non, tu n'as pas de quoi prendre WhiteHotroom. Ah du coup, c'est quand même Spider-Man là. De toute façon, il va prendre un jouet là. Je ne sais pas s'il va jouer ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas le polarisme gauche. Sinon, si je veux absolument le faire bouger, je mets un Guggernaut. Oui, mais Guggernaut. En fait, justement, l'intérêt là, c'est qu'à part avec Madame Web, s'il prend WhiteHotroom. Après, c'est vrai que sinon je peux juste Polaris en fait. Moi, c'est pour ça que j'aimais bien Polaris. Mais je le ferais à gauche. Je n'ai pas envie de lui donner la ECA qui fait plus de. Oui, oui, oui. Mais en fait, mon idée, c'est que si ce n'est pas Madame Web. Cosmo. Alors déjà, il y avait cette possibilité là, vu qu'on savait qu'il jouait Cosmo. Ça, il y en a. Chut ! Ah ! Ah, du coup, on s'amuse avec la Rana. Oui. On va faire mumuse avec la Rana. Tac, tac, tac. Après, peut-être qu'on n'aurait pas dû bouger quoi que ce soit pour lui bloquer le milieu. Oh, remarque, il jouait de dalle. En fait, quand ce n'est pas moi qui a la souris, je réfléchis beaucoup trop. Donc, j'arrête de parler. Il faut que je fasse comme en coaching. Je vais me lancer une petite dîme de Battleground et je vais vous laisser jouer. Bon, on va aller prendre la droite de manière... Après, il joue à l'endroit. Ouais, mais on se bat pour le centre. Ouais. Puis, il peut aimer derrière son Cosmo si jamais il est bien placé. Ouais. Donc, au moins, là, c'est 10 choisis. Oh, ça n'a pas été au bon endroit. Mais ça ne pouvait pas aller au milieu. Ouais, c'est ça. Ça ne pouvait pas. Ça pouvait. Littéral. C'est pas ça. Vulture into Cloak. Est-ce que tu bouges... Eh, en vrai, tu bouges Kingpin. Ça l'a pris, ouais. Hum hum. Mais en plus, il est boosté Kingpin. Il est plus 2. Enfin, on ne parle pas assez des plus 2. C'est à l'héro, hein. Ouais, la question, c'est est-ce que tu bouges son Cloak ou pas ? C'est juste à l'héro au milieu, aussi. Pour les points. Il peut bouger son Cosmo, ouais. Oui, mais de toute façon, c'est Cloak qui l'a joué en dernier. C'est pas grave. Ouais, mais il peut bouger son Cosmo et du coup, je le reclogue au centre. Ah, oui. Après, il y a des bonnes chances qu'il mette Vulture Royale Mentor, quand même. En vrai, peut-être qu'il va se cluter. Pas des bonnes chances, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, tu poses à l'héro. La question, c'est juste est-ce que tu veux le bouger à gauche ou est-ce que tu veux le envoyer au milieu ? Et moi, moi, je scream. Ouais, mais dans mon idée, peut-être que je me plante. Si t'es là pour battre Emdal, la gauche, il a perdu. Si t'es là pour jouer de l'aime. Ouais, ouais. C'est surtout ça, en fait. Ha ! Qu'est-ce que je disais, il a bougé le Cosmo. Bah tiens, le Cosmo. Allez, hop. Hop ! Hop ! Bah du coup, le Mentor, j'y crois quand même un peu plus. Mentor, j'y crois quand même un peu gainé. Un peu gainé. Emdal direct. Ok. Du coup, t'as l'annonce, il va t'aliote. Mais tu vois, avec le fait que t'aies les points au milieu ? Euh... Putain, il y a pile pour le. Après, les points au milieu, s'il a liote, j'ai perdu. Ah, il faut partir. Ah, c'est triste. C'est triste, c'est triste. J'aime mon enviote, même pas, en fait. Il y a quoi, il y avait canon ball. P'tit canon ball, t'es sur Cosmo ? Non, pas sur Cosmo, gauche, j'ai le Viltura à droite. Ouais, non, canon ball, il fait que 8. Ouais. Oh ! Bon. Oh, t'aurais pu lui reprendre 4 cubes. T'es toujours à plus 4 sur Sizer. T'es toujours à plus 4 sur Sizer, franchement. T'as gagné 2. Ah, j'ai gagné avant. Oui, parce qu'il était beaucoup mieux classé que toi, je pense. Ah, du coup, l'égalité me fait gagner des 9 points. Comment on fait du mal à Sizer ? Comment le titre de ces vidéos, ça va être ? On martyrisse Sizer. Alors, on est à 2 contre 1, mais ça, vous le dites pas. C'est comme en tournoi, quand vous gagnez des tournois, parce qu'il y a vos 3 potes qui vous ont donné la main de l'adversaire, vous le dites pas. Et bah là, c'est pareil. Évidemment, ne faites pas ça. Les tournois, c'est fait pour être sympathique. Bon, c'est pas trop mal, là. Petit screen, le round trigger. On lance la même chose. Bon, on va mettre son nom à droite. Oui, vraiment bien, t'as ton droit de piocher ta Nibula au T5, comme tout le monde, et puis voilà. Ouais. Ou d'y mettre des cartes. Bon, j'ai plus le petit Pygerman qui veut se bouger, mais tu veux. J'ai l'impression qu'on a frotté exactement les mêmes gens que dans la vidéo négative, par contre. Il y a des... Oh ! Sympathique. C'est sympa, c'est sympa. Le burn-out ? Oh bah oui. Oh bah. Oh, je dis oui à la vie. Voilà. Si, c'est un junk. Lui, c'est un junk. Ouais. Mais on a vu qu'il jouait Shang-Chi, par contre. Tu fais gaffe. Ouais... Non, mais j'ai l'héliot. Je te donne les infos, hein. Je te donne les infos. Tu fais ce que tu veux avec les infos. Les infos, c'est les tiennes. J'ai l'héliot. Ouais, bien. Ah, je peux même le Spider-Am. Spider-Am. Comme ça, si Shang-Chi, en fait, les bases, il est sur la ligne. Le Spider-Am ? Spider-Man. Pour l'être le Hulk. Oh, le Spider-Man, pire. Effectivement. Ouais, mais après, tu vas gagner comment la lane ? Parce que tu vas lui mettre un Hulk, quelque part. Ah, elle est gagnante, non ? On part du principe qu'il va sur Vormir. Ah ! Ou que sinon, ce sera Stégron-là ? Non ? Moi, j'aime bien. Vas-y, vas-y, c'est un plan, vas-y. Vas-y, vas-y. On abandonne Vormir complètement. On se dit qu'on pioche pas Nébula. Ok, donc c'est ce que je disais. On va mettre un Stégron-dessus. On pourra toujours le mettre au dernier tour. Ah ! Oh, mais le dernier tour, il vient de gagner un petit peu de temps. Ouais. Mais franchement, le deck est beaucoup plus compétitif que je pensais. Quand tu fais des scrims T2, ça fonctionne. Quand ça devient Hulk, c'est vrai que c'est solide. C'est ça, ça ? Bah, ouais. J'aime bien. Fais gaffe qu'il te Viper à droite. Et ça aussi. S'il te Viper à droite. Oh, le Shang-Chi à droite ! Oh, il va piquer ! Après, je sais pas si ça joue encore Shang-Chi. Il y a encore la place quand tu joues les versions Magic, etc. Mais si, on l'a joué tout à l'heure. On a vu Shang-Chi. Ouais. C'est pas mal, hein ? En vrai, si tu fais... Attends. Si tu fais Polaris Craven, tu tires Hood, est-ce que tu gagnes au milieu ? À condition que... Tu fais plus 8, plus 10, t'es à 12, et lui, il fait moins qu'un. Il fait moins 5. Ça fait que tu gagnes le milieu, et derrière, tu tentes Cannonball à gauche, hein ? Ouais, ouais. Allez. Ouais, non, je pense que c'est le cas. Allez. Oh là 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 ! Mais quel game, mais quel game, mes aïeux ! Il y a des va-et-vient, ça part, comme ça. Si tu veux, nous clog là, du coup, ce qui est l'étape logique. Dans tous les cas, on met ce milieu. Imaginons, ils jouent, imaginons, ils jouent le gobelin. Bon, juste le green, déjà. Oh là là, c'est un. Tu peux nous mettre un chan-cchi à droite, on sait, t'inquiète. T'inquiète s'il est à peu près gros, comme une maison. Viper, Titania, Démon. Ah, mais il n'y a plus le milieu, là. Non, on n'y a plus le milieu. On se dit qu'il n'a pas... Tu m'enchaînes. Le problème, c'est que même la gauche, tu ne la gagnes pas. Parce que tu cannes aussi, s'il fait Raidel gauche, tu gagnes comment ? On va quand même beau. Ouais, d'accord. Et je passe... Ah oui. Je suis pas ça seul. Écoute. Pas une fois. Et je les dois partir. C'est toi le patron. Mais il y a un monde où c'est trop drôle. Oh ! Ah, mais je crois que le Dukov, du coup, c'est ce qui me tue. Shadow King. Ah, quoi que ? Oh, l'arnaque. Égalité. Bah, tu gagnes ! Bah, tu gagnes avec Kémy ! La différence grâce à Kémy ! Le YouTube, j'ai bien fait de rester. Quel scandale ! L'autre, je devais pas... L'autre, j'ai pas osé. Celui-là, je me suis dit, vas-y. Bah, écoute. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ah, je crois qu'on peut pas finir sur mieux. Le deck, eh ben, il fonctionne. Il faut le jouer comme un Kraken et porter ses balls, mais... Ouais, mais le deck fonctionne, je trouve. Franchement, la différence entre ce deck avant et maintenant avec Scream, elle est folle. Ouais, mais par contre, on est d'accord que Magneto, je trouve que c'est trop. En fait, les gens, ils tournent déjà autour de Kingpin, de machin, tout ça, et qu'on va jamais réussir à faire un Magneto. C'est possible, c'est possible que le Hallyot soit vraiment... En fait, je préfère Aero into Spider-Man au tour 6, parce que du Cannonball ou l'inverse, et à l'option d'Hallyot qui, typiquement, empêche de prendre un champ, ce genre de choses. Ok, je vois. Ou même, bah, le... Je vois ce que tu veux dire. Là, il y avait le Shadow King sur Scream Craven, ça peut faire mal. Yes, yes, yes. Non, mais je pense qu'Hallyot n'est pas du tout une mauvaise carte. Hallyot, c'est pas du tout mauvais, mais... Voilà, il faut un peu de... Il faut taper, enfin, il faut aller chercher la prio, il faut tout ça, il faut bosser un peu plus. Ouais, mais le deck te fait bien, en fait, je trouve. Eh ben, ok. Eh ben, voilà, on aura vu Scream. La carte, pour l'instant, a des bons résultats. En tout cas, pour un archétype qui, jusqu'à maintenant, n'existait même pas tellement il était nul, la carte a des bons résultats. Bah, en fait, la première fois que je me suis prise, j'ai pris une Polaris qui me déplace un truc de la lane de Scream à droite et je vois Scream qui met moins 2, je suis là. Ah, mais c'est global ! Moi, je crois que c'était un Kingpin. Il n'y a pas marqué ici. Je crois que ça fonctionnait comme Kingpin. Non, Scream n'y a pas marqué ici, sauf que tu boules. Moi, par principe, je me suis dit, c'est pas global, en fait. Ben non, la limite de Scream, c'est que c'est une fois par tour, alors que Kingpin, c'est tout le monde. Oui, mais Scream vole, c'est aussi ça. Scream se bœuf, c'est ça la différence. Mais c'est pour ça que c'est une fois par tour. Non, mais si Scream, c'était pas une fois par tour, ce serait la meilleure carte du jeu. Je connais non plus. Ah ben, quand tu en as deux, c'est de plaisir. Eh ben voilà, merci, c'était très cool. Moi, je me suis bien amusé. J'ai dit quelques conneries, mais bon. On est en phase d'apprentissage, on apprend des trucs. C'était bien, comme ça, on a joué les decks. En plus, on a joué les decks dans un environnement compétitif. Là, on peut rien dire. Early Infini, on a joué contre des gens qu'on connaît, qu'on sait qu'ils sont des gros grinders. C'est ça. C'était beau. Du début à la fin, c'était beau. On a pris un énorme 8 cubes à la fin, on a pris 4 cubes à 6 heures, on a réussi à lui piquer 2 snap points sur un retreat les deux. Voilà. Je ne l'avais jamais fait, c'est magnifique. Non, mais c'est classe. C'est classe, c'est classe. Eh ben voilà, merci, merci Harley d'être passé et d'avoir présenté tes decks. Donc voilà, hier, vous avez eu négatif. Aujourd'hui, vous avez eu Scream. À partir de demain, eh bien, vous avez de nouveau, sûrement moi tout seul qui va faire des decks et qui va tester des trucs. Alors, on va revenir chez les petits enfants. On va revenir dans la montée infinie. On va revenir, voilà, c'est la maternelle. Là, on était à la fac, on était chez les gens qui connaissent, chez les gens qui jouent bien. On va retourner chez les enfants. Et voilà. Et si je veux voir d'autres conneries, notamment, j'ai un surfeur négatif. Vas-y Harley, montre tes decks. C'est ton bon nom. Comme ça, je le montre. Vas-y. Et n'hésitez pas, je serai peut-être en live. Oui, vas-y, refais ta pub. Deuxième pub. Je refais ma pub. Vas-y, refais ta pub. Harley Zipizi. Harley Zipizi. Est-ce que c'est parce que ça fait Easy Pizi ou pas ? Alors, c'est ça. En fait, mon pseudo avant, c'était Lizzy Pizi. Parce que je trouvais ça très rigolo. Et quand j'ai changé de prénom, je me suis rendu compte que Harley et Lizzy, ça terminait et commençait par le même truc. Du coup, je fusionnais les deux. C'est rigolo. D'accord. Alors que t'aurais pu t'appeler Paul et on t'aurait trouvé hyper facilement sur Internet. Ouais. Mais non, justement, parce que quand tu tapes un Paul, c'est chiant. Quand tu tapes Harley Zipizi, au moins, il faut connaître la graphie. Mais personne ne tape Harley Zipizi. C'est ça, le vrai problème de ça. On ne sait toujours pas comment ça s'écrit. Ça fait deux vidéos et les gens en sont à quatre recherches Google où ils sont là en mode, mais comment on écrit sa merde ? Il n'y a pas encore la vidéo et je posterai le commentaire, t'inquiète pas. Voilà. Je ferai ma pu. Non, parce qu'il vous dit Harley Zipizi. Mais est-ce que vous ne savez pas ? C'est qu'il n'y a pas de voyelle dans le bordel. C'est-à-dire qu'il est en train de vous parler en phonétique. Zipizi Hive. En plus, il n'y a pas... Non, mais laisse, ça fait un escape game pour les gens. C'est bien. Voilà. Vous avez son pseudo. Vous pouvez aller voir en live. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient une référence, c'est un peu honnêtement le Jules Cazou suisse. Pour ceux qui sauraient faire la comparaison. Je n'arrive pas à voir... Je n'ai pas trop ma tête de Jules Cazou, donc je ne sais pas ce que ça veut dire de moi. Il fait des decks rigolos, il joue off-méta, il a ses propres croyances, et il y croit très très dur. Et bah oui, du coup, oui, c'est exactement ça. Voilà. Sauf que lui, c'est plus dans les decks... Je crois que lui, c'est beaucoup de Toxic Surfer. Alors que toi, c'est beaucoup... Ouais, après, on a chacun notre gimmick. Après, moi, j'en ai 15 000 négatifs. Ne nous les montre pas tous, on n'a pas le temps, en fait. Parce que sinon, cette chaîne YouTube va fermer. Pour vidéos trop longues. Ma liste de decks est longue comme le bras, et j'ai du mal à supprimer des listes, là, vraiment. Très bien. Et bah voilà, vous irez les voir en stream, ou alors tu reviendras nous en montrer, quand on a des cools. Quand on a des cools, n'hésite. Surtout pas. Quand je vais prendre un Cérébro 4, si tu ne veux pas le présenter déjà, toi. Ah vas-y, si tu as Cérébro 4, on fait Cérébro 4. Après, franchement, je me suis inspiré de ta liste. Je l'ai refait un peu le stage. Ah oui, ça ressemble vachement à la liste. J'ai calé quelques trucs différents. La seule différence, c'est Mysterio, parce que ça marche, c'est tout. Le reste, c'est la même chose. Je crois qu'à la base, je n'avais pas que l'eau, et finalement, je l'ai mis. Allez, vous avez l'annonce, on va faire une vidéo Cérébro avec Arli, et puis voilà. Des bisous à tous, et on se verra pour Cérébro. Salut, salut. À une prochaine.